Les gens racontent leur tentative de suicide Bonjour. Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais vous dire que vous êtes aimé et vous valez plus que vous ne le pensez. Si vous avez des pensées suicidaires, assurez de trouver de l'aide ou d'appeler le numéro de Parlons Suicide Canada à 1-833-456-4566 ou textez 45645. J'espère que ces histoires vont vous aider à mieux comprendre la gravité du suicide et de voir qu'il y a toujours des solutions pour ce que vous vivez. Bonne écoute. J'allais sauter d'un pont. Il était genre 2 heures du matin. Je marchais dans la rue, puis juste avant d'arriver à la partie où le trottoir devient complètement séparé de la route, un gars au hasard s'est arrêté dans sa voiture à côté de moi. Ensuite, il était juste comme... « Hey man, où puis-je trouver le migdo le plus proche ? » Alors je lui ai dit au mieux de mes capacités, le gars a dit merci, est parti. Je me suis arrêté un peu puis j'ai continué jusqu'au sommet du pont. J'ai escaladé les barreaux, je me suis tenu un peu au bord, mais le moment était passé. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je suis redescendu, je me suis couché, je n'en ai jamais parlé à personne. J'espère que ce gars a trouvé son migdo. J'étais assis au bord d'un lac dans un parc national avec mon 45 à la main et la ferme intention de me tirer une balle. Mais l'idée m'a traversé l'esprit qu'une personne pourrait tomber sur mon corps, alors j'ai appelé un numéro de prévention du suicide juste pour que je puisse leur dire où j'étais. Je suis sûr que ce n'est pas son vrai nom, mais Bob a répondu au téléphone et je lui ai dit, « Bob, je déteste te faire ça, mais je dois te dire où ils peuvent venir récupérer mon corps. » Tout ce que j'ai entendu, c'est ce profond soupir et Bob a commencé à se disputer avec moi pour ma vie. D'une manière ou d'une autre, dans le processus, il a obtenu suffisamment d'informations de moi pour que la police et les pompiers soient dépêchés sur les lieux. Honnêtement, à l'époque, j'étais un peu énervé contre Bob parce que j'avais l'impression qu'il m'avait fait du tort. Savez-vous à quel point il est difficile d'appuyer sur la détente avec des policiers tout autour de vous et l'un d'eux essayant de vous parler au mégaphone ? Je pensais que j'allais avoir beaucoup de temps pour me détendre au bord du lac et me mettre dans un état d'esprit où je pourrais simplement appuyer sur la détente. Mais Bob a tout gâché. Que Dieu te bénisse Bob, qui que tu sois et où que tu sois. Ce n'était pas un voyage facile, mais grâce à vous, j'ai pu arriver là où je suis aujourd'hui. Merci de me battre pour ma vie quand je ne pouvais pas. Je t'aime, man. Ma meilleure amie qui est maintenant décédée m'a trouvée au parc avec un fusil. Mon amie m'a un peu dissuadée et tout ça, on a chié ensemble et on a parlé. Elle a également été victime du viol, alors on s'est en quelque sorte aidée à traverser ça. Elle m'a aidée plus que je ne l'ai aidée malheureusement. Elle a finalement pris sa propre vie plus tard au secondaire. J'ai pris un tas de médicaments. Je ne me souviens de rien après. J'ai une caméra de surveillance et j'ai regardé la vidéo. J'ai laissé sortir mon chien, je me suis évanouie dans mon jardin. Mon chien a couru jusqu'à la porte de la clôture près de la fenêtre de ma fille et a commencé à aboyer. Elle est sortie, n'a pas pu me réveiller, a appelé mon mari. Il est sorti, a essayé de me réveiller, je n'avais pas de poux. Le 911 a été appelé, il a fait la RCR, ils sont venus, m'ont réanimé deux fois, ils m'ont emmenée. Après avoir lu mes dossiers médicaux, j'ai fait la file deux fois de plus sur le chemin de l'hôpital et de nouveau aux urgences. J'étais en soins intensifs pendant quatre jours sous perfusion de glucose et de narcan. Je faillis me suicider quand mon chien est venu se blottir, a collé son nez dans ma poitrine et m'a regardé droit dans les yeux. Le souvenir de ce regard ne me quitte pas, même maintenant, plusieurs années plus tard. Mon frère, il m'a trouvé évanoui comme un idiot au volant de la voiture en marche dans le garage et j'étais tellement sous que je n'ai même pas ouvert la porte du garage. N'ai-je pas réalisé que j'aurais pu mourir? Le fait est que l'amour et l'attention qu'il m'a témoigné à l'époque où il m'a traîné dehors et m'a fait réaliser à quel point j'avais de la chance et à quel point je lui aurais causé de la peine, ainsi qu'au reste de la famille et à quel point au moins une personne m'aimait. Il m'a sauvé la vie de toutes les manières. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues et je pourrais toujours tout laisser tomber et commencer une nouvelle vie ailleurs au lieu de prendre ma vie. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore apprises ou expérimentées. Au plus bas, j'ai fait un rêve très vivant. J'ai rêvé que j'étais allongée à l'hôpital en train de mourir avec des tas de tubes dans moi et un moniteur cardiaque bipant à côté de moi. La porte s'est ouverte et ma famille est entrée dans la chambre avec le chien de la famille qui a sauté sur le lit et a commencé à me lécher le visage comme si ça pouvait me sauver. Je me suis réveillée en sursaut et j'ai immédiatement commencé à pleurer. Je savais que je devais aller mieux parce que ma famille et mon chien m'aimaient. C'était il y a 21 ans. Deux personnes dont je n'avais jamais rencontré auparavant m'ont sauvé la vie. Il y a 18 ans, ils sont passés devant l'endroit où j'étais assis sur le trottoir. Ma santé mentale avait descendu en spirale dans un endroit extrêmement mauvais et j'ai envisagé de mettre fin aux choses. Puis, ils se sont retournés, sont revenus et l'un d'eux a dit Je connais ce regard et tu ne devrais certainement pas être seul en ce moment. Alors, ils m'ont amené avec eux pour sortir avec un groupe d'amis pour fumer du cannabis sur la plage. Ils m'ont définitivement sorti d'un endroit vraiment sombre cette nuit-là et je serais toujours reconnaissant qu'ils aient pris un moment pour vérifier si j'étais correct. Mon frère est mort d'une overdose de drogue et j'ai remarqué de fortes similitudes dans la façon dont les gens parlaient de sa mort et dont les autres parlaient des personnes décédées par suicide. Pourquoi n'ont-ils pas demandé de l'aide? Nous aurions fait n'importe quoi pour eux. Ils étaient égoïstes et ont laissé tout le monde derrière. Alors d'abord, j'étais sauvée par la culpabilité et la honte. Mais aussi, mes enfants. J'ai eu de la chance avec les miens et j'en suis reconnaissant tous les jours qu'ils soient si géniaux et que je ne les ai pas trop foqués. Je ne dis pas ou ne suggère pas qu'avoir des enfants changera tout comme par magie et vous sauvera la vie. Juste que j'ai eu beaucoup de chance. Maintenant que je suis plus âgée et qu'ils sont plus âgés, la vie est plus optimiste et mérite d'être vécue. J'espère vraiment que mes enfants ne se sentiront jamais comme moi. Je n'avais pas de l'âme assez tranchante et ça ne fonctionnait pas alors. Je suis allée acheter un cutter avec l'intention de finir le travail. Lors de ma promenade vers CVS, je me suis arrêtée dans une salle de concert. J'ai écouté l'orchestre depuis les marches à l'extérieur. J'ai pleuré. J'ai décidé que j'avais des raisons de vivre. Je suis entrée à l'intérieur de la salle et je suis restée pour le reste du concert à la place. Une autre personne sautant de son balcon, à Paris, devant moi. En fait, je cherchais un endroit pour faire la même chose. Ça ne ressemblait pas à un message du destin. Je me souviens avoir vu le mari de la femme qui sautait en pleurant et en criant en revenant de la boulangerie, et le sang paraissant si pâle sur le trottoir sale, et le cadavre qui semblait avoir été simplement posé là, comme un objet. Après dix minutes qui m'ont paru être une heure, j'ai continué à marcher et j'ai vu une femme avec son bambin marcher vers le cadavre. Alors, je lui ai dit d'éviter cette rue et elle m'a remercié. Le mari a laissé sa femme pendant cinq minutes pour aller chercher du pain, et quand il est revenu, elle était morte. Je ne voulais pas que quelqu'un se sente comme lui. Je voulais être la personne qui disait à cette femme de ne pas amener son bambin au mauvais endroit. Je voulais être quelqu'un qui se souciait des autres. J'ai donc cherché de l'aide après ça. Ma famille m'a trouvé juste à temps. C'était comme un miracle. La police a en fait refuser de me chercher parce selon eux, ça pourrait être un piège pour eux. J'étais dans les bois au bord d'une rivière. À un endroit où il fallait descendre 200 marches d'escalier pour s'y rendre. Ils étaient très près de ne pas me trouver, mais ils ont vu la lumière de mon téléphone très loin. Et il s'est avéré qu'il ne me restait plus qu'un pourcent sur mon téléphone. Chaque fois que je repense à cette nuit, j'ai l'impression que c'était un miracle. Surtout parce que la seule raison pour laquelle ils connaissaient même l'emplacement approximatif, c'était parce que mon Snapchat a bugué cette nuit-là et m'a montré sur la carte. Même si les paramètres n'étaient pas configurés pour être disponibles pour que les gens voient ma position. Pourtant, ils l'ont fait. Il leur a fallu encore du temps pour me trouver. Je suis donc reconnaissant d'être en vie chaque jour où je me réveille. Ma fille, elle aura besoin de quelqu'un pour parcourir le pays en interviewant des universités. Elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans l'allée de son mariage. Elle a besoin de quelqu'un pour lui acheter sa première maison. Ma femme, je ne peux pas lui demander de faire ça toute seule, elle aura besoin de quelqu'un pour l'aider. Chaque jour, je me réveille, un poids peçant sur mes épaules, me disant que c'est aujourd'hui le jour, et puis je me souviens que je peux être ce quelqu'un pour les deux. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même pour eux. Ça semble banal et idiot, mais parfois voir ma fille sourire ou ressentir un câlin de ma femme est la seule chose qui m'empêche de saisir un 10A et d'ouvrir les deux poignets dans un bain chaud. Je ne serai pas l'un d'eux pour me trouver comme ça. J'essaie d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada